– Bonjour Christelle. – Bonjour Amit. – Alors Estelle, vous êtes senior estate planner à la Banque de Groove Peterkam, ça tombe bien puisque estate planner, qui dit estate planner, dit fiscalité. Alors on va parler de mécanismes ou de structures fiscales, souvent elles sont situées à l'étranger, dans des pays exotiques, et en fait il y a une taxe qui vise ces structures qu'on appelle la taxe caillement, alors tout de go, pourquoi taxe caillement ? D'où vient ce titre un peu bizarre ? – Alors la taxe caillement c'est quoi ? En fait c'est un ensemble de dispositions instaurées, en particulier à l'impôt des personnes physiques en 2015, et le but à l'origine c'était de lutter contre les patrimoines flottants, donc les patrimoines qu'on place dans des structures, établies dans des juridictions où elles ne sont soit pas du tout imposées, ou elles vont être considérées comme faiblement imposées. – Ce que l'homme de la rue appelle les paradis fiscaux ? – Exactement, d'où le nom « taxe caillement ». – Depuis 2015, la taxe a connu différentes modifications, dont une modification en profondeur en 2017-2018, et elle vient encore d'être renforcée à la fin de l'année dernière, sachant que l'ensemble ou la plupart des dispositions adoptées sont entrées en vigueur au 1er janvier 2024. – Alors ça on va en parler dans un instant, mais connaissant le fisc et notamment le fisc belge, j'imagine que les modifications ont surtout pour but de resserrer les mailles du filet autour du contribuable, j'imagine. – Oui, exactement. Donc on a une série de mesures qui renforcent le pouvoir de taxation de l'administration, mais on a également une série de mesures qui élargissent le champ d'application de la taxe, et on voit qu'au fur et à mesure des modifications, on a bien d'autres structures qui sont susceptibles d'être visées que les seules structures exotiques à l'égard desquelles le législateur avait annoncé vouloir lutter en 2015. – Alors justement, c'est en ça que votre intervention est importante, c'est qu'effectivement, « taxe caillement égale pays exotiques », ce n'est plus le cas, puisque visiblement, l'isolateur belge ou le fisc belge vise des pays avoisinants, paisibles si je puis dire, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas et même la France. – Exactement, donc à côté des trusts, fondations ou sociétés offshore visées depuis l'origine, on a par exemple la Soparfi, qui est une simple société holding de droit luxembourgeois qui est susceptible d'être visée à certaines conditions depuis 2018. Depuis l'année dernière, on peut également se poser la question à l'égard, par exemple, de la société civile immobilière, qui, loin d'être une structure exotique, est une société couramment utilisée pour détenir un bien immobilier en France. Autre structure ou véhicule qu'on rencontre en pratique, non pour des raisons fiscales, mais pour des raisons patrimoniales, comme la conservation du contrôle au sein d'une société, c'est la Stichting Administrati Cantor, STAC en abrégé, qui peut, dans certaines conditions, rentrer également dans le champ d'application de la taxe. – Oui, effectivement, les sociétés civiles en France sont utilisées par de nombreuses personnes et les Stichting auxquels fait allusion le nombre d'entreprises belges qui assurent leur contrôle au départ des Pays-Bas. Donc, effectivement, ça va toucher énormément de gens. Alors, concrètement, comment est-ce que cette taxe Caïman, élargie ou pas élargie, fonctionne ? Alors, quel est le fonctionnement ? D'abord, on a une taxation par transparence. Donc, là, on va taxer les revenus qui sont perçus par la structure, appelée construction juridique, dans le chef du fondateur de cette construction juridique, comme si ce fondateur percevait les revenus directement. Par exemple, à MIT, vous avez une construction juridique qui, elle-même, détient un portefeuille titre. Eh bien, on va faire comme si cette construction juridique n'existait pas et on va vous imposer, vous, à l'impôt des personnes physiques sur les revenus engendrés par le portefeuille titre. Ça, c'est la seule taxation ? Non. À côté de cette taxation, d'abord par transparence, on a également une taxation des distributions qui sont effectuées par la construction juridique. Donc, les revenus qui sont distribués au-delà du capital apporté vont être taxés comme dividendes au taux de 30 %. Alors que celle-ci, je ne pense pas avoir décroché, on est taxés deux fois ? Non. À priori, si on s'arrête là, il y a une double taxation. Mais la taxe par transparence, c'est une taxe par anticipation. Donc, au moment de la distribution, on va pouvoir exonérer les revenus qui sont compris dans cette distribution et qui auront déjà été soumis à la taxation par transparence, qui vont être considérés comme ayant subi leur régime d'imposition. Alors, j'espère que les personnes qui nous regardent en ce moment ne vont pas être déprimées. Mais le pire, c'est que depuis décembre 2023, sans doute parce que les caisses de l'État belge crient famine, cette taxe caillement a été encore aggravée, si j'ai bien compris. C'est ça. Il y a une série de mesures de renforcement qui ont été adoptées. On peut en citer quelques-unes. Une mesure importante, par exemple, concerne la taxation des plus-values sur titre. Donc, taxation par transparence, on le rappelle, c'est les règles à l'impôt des personnes physiques qui sont applicables. Les plus-values sur titre, aujourd'hui, à l'impôt des personnes physiques, sont exonérées dans les limites du patrimoine, de la gestion normale du patrimoine privé. Donc, au moment où ces plus-values sur titre sont réalisées par la construction juridique, par exemple, une SOPAR-FI qui serait visée par la taxe caillement, elles peuvent être exonérées dans le chef du fondateur. Et jusqu'ici, au moment où elles étaient distribuées par la SOPAR-FI vers le fondateur, elles pouvaient également être exonérées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elles peuvent encore être exonérées au moment de la transparence, mais dès le moment où elles sont distribuées par la SOPAR-FI, elles deviennent imposables à titre de dividendes, donc au taux de 30%. Alors, le drame, si j'ai bien compris, depuis fin décembre 2023, c'est qu'imaginons que je sois concerné, même si je veux partir à l'étranger, le fisc me rattrape d'une certaine manière. Oui, exactement. Donc, c'est la fameuse exit tax dont on a beaucoup parlé dans la presse, qui implique une fiction de distribution et donc une taxation au taux de 30% des bénéfices non distribués par la construction juridique à certaines occasions. Et une de ces occasions, c'est le déménagement du fondateur vers l'étranger. Alors, en conclusion, Christelle, cette taxe caillement qui s'occupait de structures exotiques s'occupe de structures qui ne le sont plus du tout. La taxation a été aggravée et je ne peux même pas partir. Je dois faire quoi ? Une question qui peut légitimement se poser aujourd'hui, en tout cas, dont il est opportun à se poser la question, c'est la question de la liquidation de la structure en vue de rapatrier les actifs en Belgique, sachant que c'est exactement le souhait du législateur belge en instaurant cet ensemble de mesures. Donc, inciter ces personnes concernées à revenir en Belgique avec leur capitaux. Exactement. Merci, Christelle. Je vois plus clair grâce à vous sur cette taxe caillement. Merci encore. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.